Dans la Parachat Mitzavim, il y a un joli verset qui nous dit Tu choisiras la vie, c'est-à-dire la Torah, les Mitzvot, afin que tu vives toi et ta descendance sur cette terre, etc. Et Rabbi Akibad est quelque chose d'extraordinaire dans l'Agmara, dans Maseret Tuvot. Il dit que, ça veut dire quoi ? Afin que tu vives, de là on apprend que le Père a la Mitzvah d'apprendre à son enfant à nager. Et c'est une marloquette dans l'Agmara. Rabbi Akibad il dit ça. Il dit qu'un homme, il doit apprendre à son enfant à nager. Et Rachid il dit pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les voyages se faisaient quasiment, soit sur terre à Dodane, à Deux-de-Chameaux, de Cheval, et sur mer, en bateau. Et Rachid dit que si jamais le bateau coule, au moins la personne s'est nagée, elle peut s'accrocher, elle peut survivre. Très bien. Si on voit ce Rachid, on peut se dire, si c'est ça la raison, aujourd'hui on ne voyage plus tellement en bateau, alors il n'y a pas besoin d'apprendre à nager. Rabbi Israël Zatzal, il a dit ça dans un cours. Il a dit, apparemment, Rachid nous donne la raison pour laquelle on doit apprendre à nager à ses enfants. C'est ça, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de voyages en bateau. Mais maintenant qu'il n'y en a plus beaucoup, eh bien, on n'est plus tellement obligé d'apprendre à nager, ni nous, ni apprendre à nos enfants. Le lendemain, Rabbi Israël marche. Il était donc à la yeshiva de Sunderland, dans le nord de l'Angleterre. Et il marche, et il se fait surprendre par les marées. Et par nes, par nes, Mamache, il a réussi à monter sur un rocher, sur un autre rocher, un autre rocher, ou sinon il était cuit, il ne savait pas nager à Rav Israël. Et donc, il était cuit, Rav Israël. Et par nes, il a réussi à s'en sortir. Mais la marée, elle est très, très vite. Et il a dit, le Rav, le lendemain, il a réuni ses élèves, il a dit, je me suis trompé. C'est même aujourd'hui, à notre époque, ce que dit Rabbi Akiba, c'est valable, même à notre époque. Et ce que dit Rachid, c'est parce qu'à l'époque, il voyageait, c'est un exemple. Comme on dit en hébreu, l'av davka. Pas seulement ça, c'est en particulier pour ça, mais même pour d'autres raisons. On a besoin d'apprendre à nager. On ne sait jamais dans la vie. Et c'est ce que Rav Israël a corrigé tout de suite, derrière. La Torah, elle parle de tout. Rabbi Akiba, il dit, on doit prendre à nager à ses enfants. C'est très rachouf. C'est très rachouf. Combien d'enfants, s'ils avaient su nager, on aurait pu éviter tellement de drames. Adultes ou enfants, il faut apprendre à nager à ses enfants. C'est obligatoire. Alors bien sûr, dans des bonnes conditions, de signautes, etc. Mais c'est rachouf, merde, c'est très important. Très important. Pour que Rabbi Akiba en parle, c'est que c'est très important.